bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui j'ai reçu énormément de messages après la vidéo sur la première recette cétogène c'est à dire la cuisson du steak et beaucoup de gens me disent ok moi j'ai pas de cancer je suis pas malade je voudrais juste perdre un petit peu de poids est-ce que la diète cétogène peut m'aider la réponse est oui allez bonne journée non je rigole bon la réponse rapide c'est oui la réponse un petit peu plus complexe c'est et je vais essayer de rester vraiment très simple pour que tout le monde puisse comprendre si vous nourrissez votre corps avec des sucres que ce soit du sucre du vrai sucre blanc que ce soit des pâtes du pain etc tout ça sont des glucoses des sucres des hydrates de carbone pour être précis si vous nourrissez votre corps principalement avec des sucres vous lui apprenez à utiliser le sucre comme source principale d'énergie donc que va-t-il se passer les graisses vont être beaucoup moins bien utilisées en tant que source d'énergie et particulièrement les graisses corporelles et oui plus vous mangez riche en hydrate de carbone plus vous mangez riche en sucre moins votre corps va pouvoir utiliser vos réserves de graisses corporelles comme source d'énergie par contre à l'opposé si vous avez une diète qui est moins riche en sucre est beaucoup plus riche en bonne graisse vous allez enseigner à votre corps comment utiliser la graisse comme source d'énergie principale c'est logique donc que va faire le corps il va se nourrir des graisses que vous mangez il va se rendre compte qu'il n'y a quasiment pas de sûr de sucre circulant donc il va commencer à produire de l'énergie à partir des corps cétoniques c'est à dire des graisses et il va se souvenir parce que c'est ancré dans notre génétique il va se souvenir comment brûler les graisses lorsque vous n'allez pas avoir à manger soit parce que vous sautez un repas soit parce que c'est la nuit et vous dormez soit vous êtes en jeûne le corps va se souvenir que la graisse est sa source d'énergie numéro une et qu'est ce qu'il va faire il va utiliser celle ci évidemment donc vous voyez comme c'est logique dans les cas de régime on force le corps à perdre du gras et au bout d'un moment le corps se rebelle dès que vous arrêtez le régime ou si vous ne faites pas assez d'exercices physiques il va reprendre tout le poids c'est les fameux effets yo-yo qu'on voit dans tous les régimes avec la nutrition cétogène c'est l'opposé en fait on ne force pas le corps à perdre du gras on lui dit et souviens toi que la graisse que tu as stocké elle n'est pas là pour me rendre la vie misérable elle est là pour me nourrir en gros ça c'est un réfrigérateur humain vous ouvrez le frigo vous mettez de la nourriture en réserve pour les jours qui viennent et vous fermez c'est exactement ça votre corps ne fabrique pas de la graisse corporelle juste pour vous emmerder excusez moi l'expression ça n'a aucun sens sur un plan de l'évolution lorsqu'on regarde un ou qu'on imagine un humain à l'époque paléolithique par exemple s'il était obèse s'il ne savait pas utiliser sa graisse corporelle il ya longtemps qu'en tant qu'espèce on ne serait plus là on ne pourrait pas aller chasser on ne pourrait pas grimper dans les arbres à chercher des fruits ou se protéger on ne pourrait pas s'enfuir des prédateurs dès qu'il ya un surplus de poids et que le corps ne peut pas bouger aussi rapidement et aussi légèrement avec autant de souplesse qu'il le devrait sur un plan de l'évolution on est un peu dans la merde donc le corps n'est pas là pour vous rendre la vie compliquée c'est tout le contraire on a évolué sur des millions d'années de manière à être le plus efficace possible et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire entre autres être capable de brûler sa graisse corporelle que la graisse corporelle ne soit là que pour une chose nous sauver la vie si on n'a pas d'autres sources de nourriture pour ceux d'entre vous qui me suivent plutôt pour la partie santé cancer etc c'est la même chose de quoi je me suis nourri lorsque j'étais en phase de guérison de viande de très haute qualité de matières grasses de très haute qualité et de jus de légumes je n'ai mangé aucun sucre ou en tout cas quasiment parce qu'il y en a un petit peu dans les légumes je n'ai pas mangé de fruits je n'ai pas mangé de sucre je n'ai pas mangé de desserts je n'ai pas mangé de pâtes je n'ai pas mangé de pain je n'ai pas mangé pizza je n'ai pas mangé de riz pas de pommes de terre rien qui allait faire monter ma glycémie et mon insuline trop haut de manière à ne pas nourrir la tumeur donc lorsque le corps est privé de ses sources de sucre et en particulier lors d'un jeûne il va commencer à affamer la tumeur et ça c'est encore une fois un des rôles de la diète cétogène c'est de pouvoir vous faire passer d'une source d'énergie qui est le sucre et qui va nourrir le cancer à une source d'énergie qui est qui sont les corps cétoniques donc les graisses qui va beaucoup moins nourrir le cancer alors il y a plein d'études qui disent qu'au bout d'un certain moment les cellules cancéreuses peuvent s'adapter et utiliser les corps cétoniques mais il y a tout un tas de petits trucs pour ne pas que ça arrive les oméga 3 et principalement le DHA qui est un oméga 3 qui va spécifiquement empêcher la tumeur de se nourrir des corps cétoniques donc ça y est on a fait la petite parenthèse cancer santé maintenant de retour à notre perte de poids nous n'allons pas forcer le corps dans un régime qui va faire un effet yo-yo à perdre de la graisse nous allons gentiment lui expliquer que brûler de la graisse c'est son boulot il va revenir à cette habitude ancestrale et votre graisse corporelle va fondre comme neige au soleil voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo sur les recettes cétogènes bonne journée et surtout prenez soin de votre santé 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3